Bonjour à tous, me revoilà pour faire une petite recette sur ma page de mes petits plats de tous les jours. Alors aujourd'hui ce sera un bœuf aux carottes. Alors je ne prétends pas savoir faire le bœuf bourguignon, c'est pour ça que je l'appelle le bœuf aux carottes. Alors ce sera du bœuf à bourguignon, donc il m'en faudra 650 grammes. Il me faudra aussi 1,5 kg de pommes de terre que je vais découper en rondeurs, deux oignons que je vais découper à lanières, du vin rouge, là j'ai choisi un petit bergerac, du beurre, du beurre où je ferai rissoler la viande à bourguignon et les oignons, des herbes de provence, du sel et du poivre. Alors je vais commencer par mettre le beurre dans la cocotte minute. Alors moi c'est une recette, c'est vrai que je prépare à la cocotte minute parce que c'est plus, c'est à la cuisson, la cuisson à la cocotte minute me satisfait mieux. Je trouve que c'est une bonne cuisson, c'est déjà moins long parce qu'il faut que ça mijote et à la placerone normale ça prend beaucoup trop de temps donc moi je préfère, j'ai toujours cuisiné à la cocotte minute et c'est vrai que je préfère cette cuisson là. voilà. Bon ben je vais m'attaquer maintenant à la découpe des oignons. Alors un petit ganière. Alors armez vous de vos lunettes si vous avez des lunettes ou alors une autre astuce pour éviter de ne pas pleurer. voilà. Et que je vais mettre un résové dans le beurre que je vais mettre tout à l'heure dans la cocotte minute. Une fois que le beurre sera chaud, mais pas bon, mais pas le beurre chaud, mais pas bon parce que sinon après il devient nocif. Alors, il en a pas assez. On va avoir un bon petit morceau de beurre que je vais mettre dans ma cocotte minute. Voilà, je vais allumer. Voilà, le feu est allumé. Un bon petit morceau de beurre. Voilà. Une fois que le beurre sera chaud, mais pas brun, je pourrai mettre mes oignons que j'ai découpés à la mienne. Je vais mettre mes oignons que j'ai découpés à la mienne. Je suis en train de découper à nouveau mon deuxième oignon. Non, c'est bon. Il n'est pas encore, voilà. Il n'est pas encore fondu. Il n'est pas roux. C'est très bien. Alors, mon deuxième oignon. Voilà. Voilà. Alors, où en est mon beurre ? Alors, vous voyez, mon beurre est fondu. Voilà. Il est bien. Il est parfait. Je vais mettre à présent mes morceaux de viande d'abord et tout de suite après, je mettrai les oignons. Voilà. 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 C'est parti. Alors, maintenant que les oignons et la viande sont en train de revenir ensemble dans la cocotte minute, je vais commencer par découper à rondelle les carottes. Alors, il y a à peu près un bon kilo 5. Alors, n'oubliez pas de rajouter dans la cocotte minute lorsque la viande à bourguignon et les oignons sont en train de réssourer ensemble le sel, le poire et les herbes de Provence. Alors, la cuisine pour moi et la pâtisserie, c'est vraiment une passion que j'ai depuis toujours. J'adore ça. Et j'aime me faire partager cette passion. J'aime préparer à manger pour mes amis, ma famille. J'aime m'accueillir. Ah ben, je viens de m'aperçoire que j'avais oublié d'éplucher une carotte. Alors. Je vais passer sous l'eau. Hop, voilà, et en rondelle. Alors vous voyez, pour cette recette, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, 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 alors. La viande qui ressort avec les oignons. Maintenant, je vais pouvoir ajouter. Maintenant, je vais pouvoir ajouter les carottes dans la cocotte minute. Voilà. 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 C'est vrai. Voilà. Je les remets. Et maintenant, je vais rajouter. Un grand verre de vin rouge, le vergerac que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et deux verres d'eau, deux grands verres d'eau. Un. Et deux. Voilà. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne à la cocotte. Au niveau de la quantité vers haut. Voilà. Ça recouvre à peine. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir fermer la cocotte minute. et je vais mettre à cuire pendant entre 45 minutes et une heure à partir du chouchotement de la soupape. Vous pouvez au départ commencer par 45 minutes. Et après, vous rouvrirez la cocotte minute, après avoir fait partir la pression, bien sûr. En ayant pris soin d'enlever le bouchon de la soupape et que toute l'air soit partie. Voilà. Et bien maintenant, écoutez, je vous donne rendez-vous dans 45 minutes. Et puis, à partir de ce moment-là, on pourra évaluer s'il manque de la cuisson au niveau de la viande. Et on pourra, à ce moment-là, s'il en manque de la cuisson, rajouter un petit peu plus de temps de cuisson. Ben, je vous donne rendez-vous dans 45 minutes. A tout à l'heure. Alors, comme je vous disais, vous pouvez faire vos remarques, vos critiques. Les critiques sont toujours bonnes à prendre à partir du moment où elles sont constructives. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez me faire des réflexions, des remarques. Voilà. Je les prendrai avec plaisir. Alors, je vais récapituler les ingrédients. Donc, alors, il faudra de la viande à bourguignon, à peu près 650 grammes, 700 grammes pour 4 personnes. 1,5 kg de carottes en rondelles. Des oignons coupés en lanières. Un grand verre de vin rouge. 2 grands verres d'eau. Du sel, des herbes de Provence et du poivre. 45 minutes de cuisson à la cocotte minute. Et puis après, ben, vous pourrez juger en goûtant la viande s'il faut rajouter encore de la cuisson. Alors, vous entendez, la soupape commence à chuchoter. Et à partir de ce moment-là, 45 minutes de cuisson. Alors, c'est un plat qui demande à être mijoté. Et il est encore meilleur s'il est réchauffé pour le soir. Je viens de mettre en route mon petit minuteur pour 45 minutes. La cuisson est presque terminée. Le minuteur va décontonner. On arrive au bout des 45 minutes. On arrive au bout des 45 minutes. Après, je vais en laisser le feu. Je vais en laisser partir la cuisson pour 45 minutes. Et je vais goûter à la viande pour savoir quelle équipe ou si ça mérite encore un petit à petit de cuisson. C'est vrai que le boeuf aux carottes, c'est une viande qui mérite d'être mijotée et c'est encore meilleur quand c'est réchauffé. Si vous pouvez faire votre boeuf aux carottes le matin et le réchauffer pour le repas du soir, vous allez vous régaler. T魅 de fouiller à l'ouverture. Dépuisons. J'ai pris une t했습니다. Lorsalme tout sur le dérouillant. Je vous intéresse, j'ai pris un peu de crès. J'ai pris un peu de crès. Un peu de crès. J'ai pris un peu de crès. J'ai pris des crès. J'ai pris un peu de crès. J'ai pris un peu de crès. Ça y est, c'est fini, donc je vais arrêter la cuisson et je vais attendre quelques minutes pour que toute la cuisson parte de la cocotte minute avant de l'ouvrir. J'ai allumé la rôte et je vais enlever la soupape de la cocotte minute pour que tout l'air qui est dans la cocotte s'échappe. Alors là je pense que toute la pression est partie de la cocotte, je vais arrêter la rôte et je vais ouvrir la cocotte minute pour vérifier si la viande est suffisamment cuite. Je vais en prélever un petit bout, la goûter et ça me donnera une idée s'il faut que je rajoute de la cuisson ou pas. Je vais vous montrer. Regardez ce que ça donne une fois cuit au bout de 45 minutes. Voilà, vous voyez. Alors maintenant je vais prélever un petit morceau de viande, le goûter et voir si il est nécessaire de rajouter un petit peu de cuisson ou pas. Je vais vous dire ça. C'est bon ? C'est bon mais c'est chaud. Je vais garder le cœur au chaud et puis je vous donne rendez-vous pour de nouvelles recettes. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me laisser des remarques, des critiques. Toute critique est bonne à prendre à partir du moment où elle est constructive. À bientôt ! À la prochaine recette ! Alors vous voyez donc le contenu de la cocotte minute où il y a le bœuf aux carottes. C'est vraiment un plat qui n'est pas du tout difficile à préparer et qui est vraiment excellent. Un plat d'automne, un plat d'hiver, on se régale. Un plat convivial. Un plat familial. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501